Vous avez fait une formation dans le bâtiment ? Oui, j'ai fait une formation dans le béton armé. J'ai travaillé un peu à Lorient. Je suis un entrepreneur de menuiserie qui s'était fait maçon en même temps. C'était l'entreprise générale. Après, j'ai été un peu partout. J'ai été embauché à le Michelic, chez Scotty. Et tu as travaillé combien de temps chez eux ? Chez eux, j'ai travaillé un an et demi peut-être. Le temps de bien apprendre le métier. J'étais mis sur la maçonnerie. Et là, j'ai commencé à faire la maçonne. J'étais avec des vieux qui mangeraient de matin au soir parce que j'allais trop vite. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont des blacks. Alors, j'ai demandé au chef de me changer de poste. Et on m'a mis avec un gars qui faisait la pose de pierre de taille. Des voûtes d'entrée, des ancées de portes, des baies de fenêtres, tout comme ça. C'est un apprentissage. Alors là, j'ai pris mon compte. Je suis allé chez un homme et la boulette, la Plouinec. Non. Ça allait très bien, très bien. On était pour tour non plus, 4 ou 5. Ça allait. On travaillait pour un patron qui faisait, lui, il cassait par la tête. Il faisait qu'il se baladait toute la journée. Et au comptoir, tout de temps en temps. Chercher les clients. Peut-être chercher des clients, mais chercher le VR aussi. Ceux qu'il y avait dedans. Voilà. Ensuite, il était décédé. Et je suis allé chez un autre, Jaffredo. Il travaillait rue Marcel-Sanval à Nester. Mais vous, partout où vous avez travaillé jusque-là, parce que vous changez beaucoup. Vous n'avez jamais été au chômage. Vous avez tout retrouvé facilement pour vos déclarations. Le bulletin de salaire ? Le bulletin de salaire ? J'avais une valise. Et ma mère croyait que c'était du papier de rebut. Elle a bu la valise avec le papier. Voilà. Oui. Mais je ne savais rien. J'avais... Puisque j'étais toujours associé à la machine. J'étais inscrit. Oui. J'étais carré. Ils étaient partout. Ils ont tout retrouvé. Ils ont tout retrouvé. Et tu t'es mis à ton compte en quelle année ? En 58. En 58 ? Oui. Mais tu étais tout seul ? Non. Associé. Avec deux gars qui travaillent dans la même chantier. Ah d'accord. Alors ça fait un trou pour le patron. Voilà. Si bien que le jour qu'on a terminé, j'ai travaillé. On a travaillé toute la journée sous la pluie pour couler une dalle. Oui. Oui. Alors on a fait au moins 4 ou 5 bistrots du chantier à l'appartement du patron. Oui. Et toujours du klaxon chaud. Du ? Ça j'ai pas oublié. Klaxon. Du klaxon chaud. C'était une boisson qui avait à cette époque-là. Oui. Alors... Un peu. Euh... Ça y allait quand même. Et vous étiez en moto. En moto. En moto. Diou. Et la caisse d'outillage sous le volant. D'accord. Avec ça, il y avait des chances. Il y avait des chances. Il y avait des chances d'aller la foncer. Oui. Sûrement. Mais ton associé de Merlevenay, c'est Plénière ? Plénière, oui. Oui, oui. Celui-là qui était avec toi du départ ? Ah oui, oui. Ah d'accord, ok. On a été 30 ans ensemble. 30 ans, ah d'accord. 30 ans avec la même entreprise. Oui, d'accord. Oui, oui. On était assez connus. Oui. Euh... La machine était plutôt à Merlevenay. L'atelier ? L'atelier était à Merlevenay. Et le bureau était plutôt à Merlevenay aussi. C'est-à-dire qu'on travaillait tous les deux quand même. Mais le bureau était rattaché à Merlevenay. Pour la bonne raison qu'il était 5 ans plus jeune que moi. Et il avait plus de scolarité que moi. Bon, j'ai préféré que c'est lui qui... C'est la machine de la direction, quoi. Mais lui, il était chauffeur. Ah d'accord, ok. Et moi, j'étais le sur place. Hum hum. Moi, j'ai fait travailler, puis il commandait quand il fallait, quoi. Mais les premiers chantiers que tu faisais maintenant, donc, chaque entrepreneur a un camion. Est-ce que vous aviez un camion, pour commencer ? On avait acheté un taxi, quoi. Ouais. C'était un taxi, parce qu'on m'avait dit après que la culasse était fendue. Et celui qui l'a vendu ne nous a pas dit, hein ? Non. Il a tenu chaud. Il a tenu chaud. Après, on l'a mis à faire avec, on l'a acheté un vérin, quoi. Ah d'accord, ok. Qui basculait, quoi. Les premiers temps, par contre, ça a été dur. Je vais vous dire, on a fait un chantier, qu'on a employé 150 sacs de ciment, pour couler une dalle. 150 sacs. Et tout à la pelle. Pelle et jete-pelle et roubouette et tout. Ouais. On était à 6. Ah d'accord. Pour couler 150 m². Plus des poutrelles. Parce que c'était pour faire une étable. Alors, il y a des poussettes de renforcement qui retombaient de 20 ou 25, quoi. Et tous les agglos étaient montés à Brodome, au départ ? Au départ, oui, bien sûr. Ouais. Au départ. C'était la chaîne ? J'ai vu monter la pierre, on était à 3 dans l'échelle. Alors, fallait voir, le studio, fallait pas qu'il loupe la pierre. Ah non, non, non. Ouais. Puis, celui qui était en bas, s'il donnait des trop gros, ben, il l'aurait attrapé facilement sur la tête. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Et souvent, on est attaché à l'échelle. Ouais. Ah oui ? Ouais. Ouais. Ouais, c'est l'échelle. Quelquefois, il fallait prendre le caillou, qui était sur la hauteur de la tête de l'Aude. Alors, si on n'avait pas le temps de se relever, quelquefois, on aurait pu basculer. Oui, voilà, ouais. La courte tenait quand même. L'échelle, l'échelle, elle était tenue à rien ? Bah oui, c'est une échelle qui était assez raide quand même. Ah oui. Pour faire ce travail-là, il faut des bonnes échelles. Ouais, ouais. Ouais. C'était du Quocruise. Quocruise, oui. Pas sûr, oui. Pas sûr, oui. Qui donnait un bois très long et flexible mais résistant. Une fois qu'il est bien durci. Ah oui, voilà. Bien serré. Il arrête. Voilà. Et après, ça a été raide. Le matériel a été d'amour et d'autre. Oui, on était bien équipé à la fin. On était assez outillé pour faire travailler 10 ouvriers. Oui. Mais le collègue n'a jamais voulu. Il n'a pas voulu ? Non. Il préférait travailler à deux ? Oui. Travailler à deux, non. On avait des ouvriers quand même. Ah bah d'accord. Ah oui, on était à 6. À 6 ouvriers. En 6 en tout. 6 en tout. Ah d'accord. Vous aviez toujours du travail. Oui, oui. On n'a jamais été sans travail. Compteur de taux même parce qu'on se fait engueuler. Oui, oui. Prenez un peu de retard. Voilà. Qu'est-ce que vous avez arrêté alors ? En 85. En 85 ? Vous êtes à la retraite depuis, je crois. J'avais 61 ans. Au départ, par contre, j'avais du boulot encore. Oui. Oui. Je rénovais chez les filles. D'accord. Et tout seul ? Moi, tout seul. Tout seul. C'était chez vos enfants, ça ? Oui. Chez des enfants, oui. Dans la retraite. Oui, oui. Vous avez continué à travailler, en fait, mais bénévolement. Oui, oui. Alors, je n'ai pas de salaire, même pas un peu à gouttes. Il ne fallait pas boire ce chantier. Quand je voyais les bouteilles, je savais les déboucher. Oui, oui, d'accord. C'est comme ça. Euh... Oui. 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 Oui.